Cristiano Ronaldo, l'un des joueurs les plus populaires et influents de la planète, a accumulé les succès et les records tout au long de sa carrière. Mais avec cette renommée et cette aura, il a aussi attiré des rivalités intenses, voire des inimitiés parmi certains joueurs. Que ce soit à cause de son attitude sur le terrain, de sa confiance en lui, parfois perçue comme de l'arrogance, ou tout simplement de sa rivalité avec d'autres grands noms du football, plusieurs joueurs ont exprimé des opinions ou des gestes montrant qu'il n'apprécie pas particulièrement le portugais. L'une des rivalités les plus connues est celle entre Ronaldo et Lionel Messi. Bien qu'ils aient toujours affiché un respect mutuel dans les médias, leurs fans et même certains de leurs coéquipiers alimentent une comparaison incessante entre les deux légendes, et certains joueurs proches de Messi, comme Gérard Piqué et Xavier Hernandez, ont pris parti pour l'argentin dans cette opposition, critiquant Ronaldo ouvertement ou de manière subtile. Xavier, par exemple, a souvent déclaré que Messi était le meilleur joueur de l'histoire, laissant entendre que Ronaldo n'était qu'un prétendant à la couronne. Ces déclarations n'ont jamais été bien accueillies par Ronaldo, qui a même répondu publiquement aux propos de Xavi, montrant qu'il ne laisse jamais une critique sans réponse. Un autre joueur qui a eu des échanges tendus avec Ronaldo est Dani Alves. Ce défenseur brésilien, qui a passé plusieurs saisons au FC Barcelone, a affronté Ronaldo à de nombreuses reprises lors des fameux Clasico, ces matchs qui opposent Barcelone et le Real Madrid. Alves a critiqué le comportement de Ronaldo, le qualifiant parfois de provocateur. Leur rivalité s'est traduite par plusieurs confrontations musclées sur le terrain, où l'on voyait bien qu'ils ne se portaient pas dans leur cœur. Un autre joueur qui a souvent critiqué Ronaldo, mais d'une manière plus indirecte, est Zlatan Abrahimovic. Connu pour son franc-parler, Zlatan n'a pas hésité à suggérer que Ronaldo avait choisi la facilité dans sa carrière, en rejoignant des équipes comme le Real Madrid et la Juventus, où il était entouré de grandes stars et bénéficiait d'une équipe déjà très compétitive. Selon Zlatan, cela le distinguait de Messi, qu'il considérait comme un joueur plus loyal pour être resté longtemps au Barça. Ses remarques, même si elle ne mentionne pas Ronaldo directement, visent clairement le choix de carrière de ce dernier. Diego Simeone, l'entraîneur emblématique de l'Atletico Madrid, est aussi un des grands rivaux de Ronaldo. Même si Simeone n'est pas joueur, sa rivalité avec Ronaldo est bien connue. Entraînant une équipe qui a affronté les clubs de Ronaldo à de nombreuses reprises, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, Simeone n'a jamais caché son opposition au style flamboyant et à la confiance que Ronaldo affiche sur le terrain. A plusieurs occasions, il a critiqué Ronaldo pour son arrogance, soulignant le contraste avec son propre style d'entraîneur, davantage axé sur l'effort collectif et la discrétion. Ce conflit de style entre Ronaldo et Simeone est souvent apparu lors de matchs très tendus, où Ronaldo n'a jamais hésité à célébrer ses buts de manière provocante face au public de l'Atletico. Un autre joueur de l'Atletico, Coquet, a également eu une altercation avec Ronaldo. Lors d'un match intense, il aurait insulté Ronaldo, ce qui a conduit à une confrontation directe entre les deux joueurs. Ronaldo, comme à son habitude, n'a pas laissé passer cette provocation sans réagir. Ce type d'incident montre bien l'intensité de certaines rivalités qui se forment autour de Ronaldo, surtout dans des contextes de matchs décisifs et sous haute tension. Mario Balotelli, lui, a aussi fait quelques commentaires acerbes envers Ronaldo. Connu pour sa personnalité controversée et souvent provocatrice, Balotelli a déclaré que Ronaldo faisait preuve de trop d'arrogance et qu'il préférait sa propre manière d'aborder le football. Ses propos, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de retentissement, illustrent bien le fait que Ronaldo, par son caractère très affirmé, divise les opinions au sein du monde du football. En somme, les critiques et les rivalités autour de Ronaldo ne se limitent pas seulement à ce qui se passe sur le terrain, elles sont aussi le reflet des personnalités différentes et des compétitions intenses auxquelles il participe constamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !